On se lance la VOD, salut ! Eh, ça régale ! C'est parti ! On devait acheter des jambières et une DAG. Petites armes, DAG. On achète, vous vous rappelez, dernière VOD, on devait acheter... Armure, oh oui c'est cher ! Et on répare les épaulières. J'ai quand même 6000 balles, hein ! On peut rien acheter, je voulais débloquer des cartes, mais on peut toujours pas, là, pour aller fouiller les coffres un peu partout. Prendre visite chez le Medsa. Pourquoi pas. Acheter des remèdes. Merde, acheter des remèdes 4 sur 5. Je vais parler. C'est un peu cher le remède, mais je sais pas. Ok, je suppose que je dois rentrer à la maison, mais je veux voir si... On peut acheter des cartes. À côté d'un... Et pour sélectionner les remèdes. Plus 800, bon on est remboursé, on se fait tellement dessus. Dolce de casa. Et toujours pas les cartes, je vais acheter des cartes, vous êtes pas prêt. Bon, retourne voir. Ouvrez l'inventaire pour gérer. Nous avons l'inventaire ici. Objet. Page du queue. Plus... Bon, il y a plein de trucs ici. Equipements. Remèdes. Et puis après, on a l'air d'avoir d'autres trucs. La grenade. Ouais, ok. Ok, il a l'air d'avoir des trucs différents. Il y a le tableau des codex. Avant que je retourne vous voir. Il y a un truc par là-bas. Donc ça, ça sera mon futur chemin, sûrement améliorable et tout. On ne peut pas interagir avec. Mais il y a l'air d'avoir des trucs. Bon, bref. Retournons voir papa et maman et tonton. Après, c'est fort papa, mais retournons voir maman. Oui. Il n'y a plus de maison. Il n'y a plus de maison, dis-lui. Il y a une meilleure intégration possible. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Revenue salée à 0 florin. Ok, on aura des revenus. Intéressant. Parlez. Écoutons l'histoire. Allez, c'est pas un traître, lui. Je sens que c'est pas un traître, lui. Il est grand temps que tu apprennes à tout battre. Non. Comme je vous l'ai dit, nous devons partir. Ezio, tu n'as aucune chance contre Vieri. Si vous partez maintenant, vous ne tiendrez pas plus d'une semaine. Tu veux t'en aller très bien. Mais prends au moins le temps de maîtriser quelques techniques qui te permettront de te défendre. Il a raison. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta mère et ta sœur. D'accord. Je reconnais cette voie. Très bien. Entraînement. C'est cet entrevoir jouant qu'on devient... Cordonnier. Tu sais manier l'épée, cela ne fait aucun doute. Mais l'attaque seule ne garantit jamais la victoire. Tu dois résister et donc te défendre. Je vais t'apprendre à esquiver. Tu disiez que ton père n'était pas un simple banquier ? Inutile de t'ergiverser. Je suis prête. Oh oui. Ezio, ton père était un assassin. Pas chasser, technique maîtrisée. C'était un assassin de la police. Je t'ai montré comment esquiver les coups de tes adversaires. Tu vas maintenant apprendre à les retourner contre eux. Quand j'y pense, cette histoire d'assassin et de templier, ça n'a pas de sens. A plus que des messages codés sur un vieux parchemin. Si c'est à ça que tu penses... Je comprends pas. Qui vous en a parlé ? Tu portes l'épée de ton père. Alors j'en déduis que tu es également en possession de la page du codex. Du codex ? Ouais, bon ça traite. Oui. Un manuscrit décrivant le... Maintenant RT enfossé. Ses origines, sa vocation, ses techniques. Notre credo, si tu préfères. Ton père pensait que le codex renfermait... Ok, je vois. Un secret capable de... C'est RT, c'était pas LT. C'est probablement pour ça que tu nous arrêtes. Oui, on avait le codex. T'aurais pu être au courant plus tôt quand même. Mais pourquoi tu veux que je provoque ? Provocation, bah voilà. Je maitrise la provocation. Ok. Tu crois que je ne t'ai pas vu en train de fouiller dans ma bibliothèque ? J'espère que tu me crois maintenant. Ouais. Mon père était... Un assassin. Mais pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé ? Dégagement. Lorsqu'on verrouille un ennemi. C'est un ordre de chevalier fondé à l'époque des cafards. Ok. Verrouiller. Il a été officiellement dissous il y a environ 200 ans en France. Mais la réalité est toute seule. On verrouille. On appuie sur RT et on esquive. Ok. Oui, bon après c'est toute l'histoire. Triomphe de Mario. Ok. Très bien. Je suis en train de faire le vidéo. J'ai tu qui s'enille. Désolée. J'ai tu l'enille. Un amour. Tu parles. Tu parles. Désolé. Mais j'ai une épée, oui. Ok, caméra. Excusez-moi, ça n'a pas verrouillé. Mais j'en reviens. Il faut pouvoir gérer le contre. Aïe. Allez, meurs. Voilà, bon. Merci. Allez, c'est un traître. C'est un traître ou pas ? Je pense que Paola, ce n'est pas une traître, mais lui, ça peut être. Nous partons pour l'Espagne, dans trois jours. Quoi ? Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces techniques, tu seras mieux préparé à affronter nos éleux. Et s'il me trouve, je les tuerai. Tu veux partir, Ezio ? Tu veux tourner le dos à la cause pour laquelle ton pauvre père est mort ? Ça va, t'énerve pas. Ok, ce n'est pas un traître. Arrivederci et buona fortuna. Non, attendez. Il a l'air contrarié. Cela te surprend. Dierry nous harcèle depuis le jour de ton arrivée. On s'y attendait. Quoi ? Il a de qui tenir. Comment ça, il nous attendait ? Genre, il était au courant ? Bon, traître en mode, tout traître. Répondez dans le chat. Ne me laissez pas seul. Moi, je pense que oui. Bon, je m'excuse et je vais dire que je vais rester, mais... Pas longtemps. De toute façon, il faut des pages. De toute façon, il faut que je retourne à faire. Mais non. Plus 800. Avant de partir, aller voir Maria. Allons voir Maria. Qui est à l'étage ? Pas chassé, technique maîtrisée. Bah oui, ça je sais. Riposte mortel, technique maîtrisée. Oui, ça je sais. Ça va plutôt par là. Voilà, tout ça, technique maîtrisée, ouais. Mission courrier débloquée. On a de nouveau la mission. Elle refuse toujours de parler. Elle passe ses jours et ses nuits devant les plumes que Petruccio collectionnait. Elle n'a pas accepté sa mort. Je ne sais plus quoi faire. Ne t'inquiète pas. Elle va se retrouver. Maman, elle a pris de la gueule de roue. Vraiment, ce n'est pas là. Bon, ce n'est pas grave. On l'aidera. On fait quoi ici ? On va le collecter dans le coffre. De plus une sur cent. On a le temps. Ça ne presse pas. Je fais devoir ta fait hors caméra. Je le sens. Tu crois qu'on joue alors qu'on travaille ? Arène de combat. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux apprendre des nouveaux trucs. Pourquoi pas ? Dis-moi ce que je peux apprendre. Mouvement. Attaquer, dévier, bombes, fusées, gènes. Et ça, je les connais tous. Ça, je les connais tous. Et ça, c'est méga cher. Donc, non. Tu seras toujours le bienvenu, Etio. Reviens quand tu veux. T'inquiète pas. Est-ce qu'ici, je peux faire des améliorations ? Des trucs ? Toujours rien. Ah. Armure. Petites armes. On peut enfin s'améliorer. Mais où est-ce qu'on va, là ? On se casse du pays par la droite, c'est ça. Et on s'en va. Ok. J'ai pas fait exprès. Putain, ça me gratte le pif. C'est par ici. Ok. Ah, monter près d'un cheval. Oh, nice. Diriger le cheval. Je voulais juste aller vite. Galop. Ah. J'ai l'impression de... Par contre, là, oh, la physique du cheval. J'ai trop mal au dé. Je suis désolé. C'est pire, ça. Allez, on s'en va. Vers la toxicade. Oui. On se casse en Espagne. C'est ça, non ? Ah, si, la Toscane. Qui ne sont pas entièrement hauts. C'est pour remplir une de deux. Un nouveau. Ouais. Si je suis midlife d'une case, ça peut se re-remplir. Alors, il faut voir, du coup, nous sommes encore sur un tout nouveau territoire. Qui a l'air d'être, ma foi, d'une taille assez tarasse. D'une taille assez tarasse, ça passe. Mais j'ai rien fait. Je vais dire, j'adore les renverser, mais c'est vrai. Descendre. Ok. Faut qu'on atteigne la tour. Euh... C'est cette tour, on est d'accord. Non mais je connais l'endroit, mais... Ok, il y a un point d'observation. Qui, je suppose, est celui qui est devant. Par contre, il y a fou l'ennemi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je gère. Il y a rien par ici. Il y a un truc là. Ok. On peut monter par là, c'est pas mal. Non, si, si, ouais. C'est peut-être... C'est une grande zone ? En fait, du coup, c'est trois zones. Bah, c'est comme Assassin's Creed 3, c'est trois zones, du coup. Assassin's Creed 3, c'était New York. Je sais plus, la forêt. T'es un sérieux. T'es un sérieux, pardon. T'es... Alors, t'es un petit sérieux ou pas ? Merde. Oui, bah, je sais. Bah, je... Je galère aussi. Putain, il m'a fait... Il m'a fait sauter. Alors, je le voulais trop dans Origins et Odyssée de sauter derrière. Mais là... Allez, on monte. Mais si tu peux. Ok, ouais, tu peux. Petit coffre. Même pas. Et on synchronise. Avec juste le talon du pied dans le vide, ça fait plaisir. Et vu les autres tours, j'ai l'impression que c'est quand même un très grand endroit. Regardons. C'est quand même un très grand endroit. Eh bah, écoutez. C'est l'heure de prendre une petite VOD de point de synchronisation. On se rappelle qu'il y a 78.73, pardon, pour notre point d'observation. Ça a l'air d'être giga grand. Sachant que... À Florence, il y en avait quoi. Allez, on a tout cassé. On aurait pu en calculer une vingtaine. Et dans notre villa, il n'y en avait qu'un. Soit il y en a 52 dans cet endroit. Soit il n'y a pas que cet endroit. Ouais, mais je galère un petit peu. Donc, faisons les points. Il y a l'air d'avoir des quantités inévitables de choses à faire partout. Ce qui fait plaisir. Mais c'est qu'en même temps, je me suis dit... Assassin's Creed 2, on n'aura pas grand chose à faire. Le jeu est complet, certes. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Oui, oui. Et pour l'instant... Plus de choses à faire que dans le 3. Ah ouais, tu ne me l'as pas d'ici, putain. 2... Ok, il nous faut qu'on tourne. Ouais, ok. Le deuxième point, il est là-bas. Allez, tu peux aller là-haut, là. Ouais, attends, on va y aller par là. Mais si. Ah, ok. J'ai pas vu la 10, mais d'accord. Bon, il y a des points un petit peu partout, mais la zone a beaucoup de tours, là. Ce qui n'est pas méga, méga logique. Tu te fais une petite flèche de gauche, t'es full life. Ça, ça fait plaisir. C'est pas du tout un point d'observation ici, c'est ça ? Ouais. La zone a l'air d'être très grande, quand même. On s'occupera de tout ce qu'il y a à récolter. Je le ferai même sûrement hors caméra. Et pour l'instant, ce que je veux faire avec vous, c'est tous ces petits points d'observation. Qui c'est qui m'a attaqué ? Le quête de vous m'a attaqué. Désolé. Ah ouais, je savais même pas. Je viens d'apprendre une nouvelle touche. Par contre, il a full vie, lui. Bon, je m'en vais. Les bisous. Non, mais ils vont saouler. Tiens, vous. Ben, attaqué. Merci. Tézo. Bon, je m'en vais, je la laisse faire. Vu le prix que je vous ai payé, vous pouvez même tuer tout ce que vous voulez. Bon, retournons à nos petits tours d'observation. L'icône A est dans la fenêtre pop-ups. Oui, je sais. Ok, on va à droite, on va en haut, on va en haut, on va en haut, on va à gauche, on va à gauche, on va à gauche, au cœur gauche, on va à gauche, et c'est par là. Et là, on peut même monter tout là-haut d'ici. J'avais même pas vu. Je devais avoir des fichiers cryptés, moi, dans ma vie. Enfin, c'est long de t'écrypter, mais c'est pas compliqué. Je voudrais bien, mais il n'est compatible qu'avec l'animus. Bah, je m'en occupe, moi. Bah, c'est chou-chou. On écoute. Oh, le patounage. Oh, le patounage. C'est pas grave. Ouais, c'est chou-chou, ça. Oh, je n'ai pas l'arrêt. Ok, on commence à décrypter fichiers. Sur 5 de ces scènes mythiques, l'artiste a croqué le même détail. Épluchez ses oeufs et vous comprendrez. A croqué dans le même détail. Eh bah, la pomme, connard. On a un fruit ici. Un fruit ici. Un fruit ici. Un fruit ici. Là, il lui croque dans la main, peut-être. Il n'y a pas de croquage. Et celui-ci, c'était quoi celui-ci ? Ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir de pommes. Il n'y a pas l'air d'avoir de pommes. Je dirais ça. Ok, c'était bon. On va croquer dans le même détail. Ça va. Code trouvé. 2, 4, 5, 6, 8. Fichier décrypté. Voilà, c'est l'image qu'on a. Ok, on peut re-syncrediser. Ah ouais, il a l'air d'avoir une belle histoire derrière. Bon, quand même, 40 trucs à décrypter. Mais il y a des énigmes et tout. Ça donne envie, ça. Carte mise à jour. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? C'est une course, ça, non ? Oui, course. Oh, il y a des oiseaux jusqu'à tout là-bas, les gars. Ah ouais, je comprenais l'histoire du cheval. Mais non. Mais vous êtes 40 000. Mais je vous, ouais. Regarde, hop, je suis caché. Hop, je ne suis plus caché. Hop, je suis caché. Bon, je m'en vais, moi. J'ai d'autres points de synchronisation à faire que de me faire chier avec vous. Non. Quoi ? Dommage. Quoi ? Mais je voulais monter à l'échelle. Je vous hais. Allez, je suis à l'échelle. Ok, c'est bon, je suis safe. Je peux passer par là. Je peux sauter. Je n'ai pas peur. Je suis safe. Ok, des bisous. C'est la vallée. C'est l'évadé du Nevada qui dévala. Ouais, ouais, ouais. Ça passe. Attends, c'est quoi ça ? Euh, l'évadé, alors. L'évadé du Nevada. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée, dans la vallée du Nevada qui dévala pour s'évader, pour aller vilain vélo voler, qui l'a volé dans une villa, et la vallée fut volée, ville et vélo. Oh ! De Leheim, de Leheim. Mon cœur bat vite. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée du Nevada qui s'évada dans la vallée du Nevada. Dans la vallée du Nevada qui dévala pour s'évader, sur un vilain vélo volé, qui l'a volé dans une villa, et le valet qui fut volé, ville et vadé qui s'envola. S'il évadé du Nevada, s'est évadé dans la vallée, c'est qu'il pensait qu'on les verra, ils voulaient pour se lever. Le divan de la diva qui vit l'évadé, ça fallait, mais quand le valet, le villa, il se mit là pour les v... Ok, n'est que feu, hein ? Tu me laisses tranquille. J'ai pas le temps, moi. Ah ouais, classe. Oh, le remix. Oh, je vais mourir. T'as cru, je t'avais pas vu. Toujours des coffres. On va être riche à la fin du monde, lui. C'est l'évadé du Nevada qui déval... Je connaissais, bah... Le virelangue de base, quoi. Comme les chaussées de l'archiduchesse. Je pensais pas que c'était durable, les chaussées de l'archiduchesse. Ça me plaît, ça. Bon, reprenons. Nous avons d'autres points d'interrogation. Ah, là-bas. Ah, la zone a l'air d'être giga grande. C'est l'évadé du Nevada qui... Ouais. Il aurait pu le faire en mode... En mode giga rapide. Je sais pas. En mode mac les morts, au-père. Oula. Il m'a fait faire un saut. C'est bien quand c'est des petites tours, comme ça. On court, c'est pas trop, trop loin. Ça fait loin, mais c'est pas trop, trop loin. Jusqu'au nu, plus loin que ça. C'est quoi il nous dis, c'est ? Allez, c'est parti. Hier, hier. On est déjà en haut de l'atout. Et vous voyez qu'on a des grands champs avec une très belle ville. Donc, trois villes. Deux ennemis, parce que la village la compte pas trop. Mais quand même encore 50 tours d'observation. Alors, ce qui prend les tours d'observation de tous les jeux. Ça peut être une possibilité. C'est parti, la suite. Après, si c'est les tours d'observation de tous les jeux. Dans Assassin's Creed, pour avoir fait Révélation, parce que c'est le seul que j'ai fait, et je l'ai fait, il y a belle lurette. Révélation, on n'en avait que deux villes. Deux grandes villes, les belles villes. Une ville dans les grottes, là, qui était méga stellée, et une autre ville. Et il y avait une vingtaine de tours d'observation max. Une trentaine, si on veut exagérer le truc. De bons souvenirs. Allez, c'est parti. On peut accéder aux zones. Ce que c'est bien, c'est qu'ils nous permettent d'accéder à toutes les zones. Ça, ça fait plaisir. Et voilà. On est déjà là-haut. Trop fort. Ouais. Oh, c'est du champ, pour l'instant. Tu, 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 tu. Eh bien, pour une observation à droite. Ok. Mais c'est l'Europe ? Parce que là, de ce que je vois... C'est l'Italie, ça. Mais pourquoi ils ont dit qu'on allait en Espagne ? Parce que la Toscane, c'est pas en Espagne. Je suis perdu. Pour vrai, il a dit que la Toscane, c'était en Espagne. Oh, je suis prof de géo, moi. C'est bon. Si la Toscane est en Espagne, je suis prof de géo. Je te cite les 11 pays limitrophes à la Chine. Poutan. Corée du Nord. Russie. Mongolie. Afghanistan. Kyrgyzstan. Népal. Inde. Pas du tout Afghanistan. J'en ai déjà trop. J'en ai déjà trop, c'est bon. C'est l'évadé du Nevada qui dévala la vallée. Bon, ça me va. Allez, woodchukchuk. Oh, ceci, notre F. Nouveau point. Nouveau point. Oh, c'est Walking and Synchronizing Simulator. Ça me va. C'est parti. Il nous restait des points dans tout ça. Faudrait qu'on y aille par là-bas. Pour voir si on n'a pas des petits points. Et qu'est-ce que c'est ici ? Alors, Montéry jeudi, donc vers la villa. Et ici, vers Florença. Ok, donc c'est trois villes. C'est les trois villes. Donc, soit il y a une quatrième ville, soit c'est les points de tous les jeux. Ce qui serait logique parce que, de mon souvenir, le Brotherhood n'a pas beaucoup de points à la révélation non plus. Donc, ça pourrait être tous. Bon, on ne sait pas, on verra. C'est une possibilité envisageable. Allez, plus vite. Bruit, il m'arrête, putain. Excusez-moi. Excusez-moi. Regarde, donc mettons un petit point. Ça va s'il y a un truc d'observation. Pas de truc d'observation, mon plus grand étonnement. Ça mène, t'es... Rapprochons-nous quand même un petit peu plus. Ah oui, il y a que d'âme. Dire qu'entre ce point d'observation et ce point d'observation... Bon, à loin celui là-bas. Il touche pas le sol, le cheval c'est fou ça. Ok. Ah bah, la quête est là, tiens. Excusez. Excusez. Ah oui, mais je ne fais pas... Ah bah là. Hop, hop. Et du coup, là, vos derniers points de synchronisation de la région. Par circonstance de fait, de cause et de machin. On continue. Il nous reste ce point là. Et si ce point là nous dévoile... Soit il y a un oiseau ici, soit tu m'as arnaqué. Un peu détroit. Oui. 22 sur 73. C'est déjà pas mal, 22 points de synchronisation. Pour dans un jeu... Bah dans Assassin's Creed 2, c'est déjà pas mal, quoi. Putain mais 73. Je sais pas, j'ai pas les notions là. Soit on a 4 villes. Après ça m'étonne pas qu'il y ait 2 villes en Espagne aussi, vous voyez. Ça peut être possible, ça. Parce que Florence n'est pas si grand. Ça, c'est du champ. De la villa, tu vois. Donc, euh... Un Florence bis, ça m'étonnerait pas. Je sais pas, je... Je... Je suppute pour l'instant. Allez, c'est par là-bas. Comment ils vont. On va pas recruter, j'ai pas besoin de vous et j'ai plus de thunes. Tu, tu... Tu, 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 tu... Ok, on... Ok, on est sous repérage ennemi, j'ai oublié. Et on peut monter, on peut monter par là, hein. C'est du... On peut monter par là, avec tous ces petits cailloux. Non mais, tu peux pas me faire monter, là. Regarde tous les petits cailloux, là. Voilà. Ok, une fois. Oh, le silence éternel de ces espaces infinis dans mon cul, là. Il n'y a plus rien. Là, les volets sont ouverts, ici. Non, c'est pas là-haut, c'est pas là-haut. Et... Tous les points sont... Faits. C'est chaud chaud qu'on ait rien indiqué, ici. Mais je vous crois. Ouais, la ville, la ville fait cette taille. Ça a l'air d'être un joli rectangle. Vous voyez, ça... Les limites se tracent bien, ici. Sauf, c'est... Ce cul, là. Bon, je peux m'énerver. Ce que nous voulons acheter, c'est... Mission de courrier. Tailleur. Médecin. Marchand d'art. Nous voulons aller à un marchand d'art. Et on a des proches TP, pour ça. Pourquoi on ne peut pas se TP ? Bon, allons, marchand d'art. Comment il va ? Merci. C'est parti. Donc, il faut qu'on y alla, la ville. Donc, l'entrée de la ville, c'est là-bas. Tout, tout, tout. Vos travailleurs se poirent les champs, je n'ai pas le temps. Putain, des fois, il s'arrête, c'est horrible. Ce n'est pas méchant, mais c'est horrible. Allez, c'est parti. La caméra. Ok, on arrive à la ville. Oh, le fait qu'il soit tombé, c'est génial. Mais je n'ai rien fait, moi, non plus. Je ne sais pas. Il est venu ma... On m'a dit attaquer machin, parce que... Miséricorde. Miséricorde. C'est la vallée du Nevada qui dévale la... Marchand d'art est derrière, là. Attendez. Oh, vous me soumisez, là. Non, mais... Je ne vais pas m'énerver. Lâche, lâche. On va y aller à pied. On n'est repéré par personne. Il y a un connard qui a appelé les gardes. C'était il y a une heure. Voilà. Petit coffre. Merci. Merci. Merci pour les flowlandings. Et au côté. Donc, le marchand d'art est là-bas. Il faudrait du dézoom map, en fait. C'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'on était à côté. Ah, bah, il est, là, le marchand d'art. Faire des achats. Carte au trésor. Merci. Il me montre tout, là, les plumes et tout. Oh, c'est cher. Carte de la région trouvée. Fais voir. Héros. Coffre. Ouais, il y a du coffre. Il y a sa vie de recherche sur ma gueule. Ok. C'est des speakers. Pas mon. Du coffre. Encore plus de coffres. Ça ne nous manque que les coffres. Ça ne nous manque pas... Les plumes. Actions punitives. Courrier, courrier, course, contrat, trésor. Notoriété, héros, dignité, ravis de recherche. On s'en fout. Bonjour, mon mot de sain tailleur. Station de voyage rapide. On s'en fout. On le remercie à l'arc-autisane. On s'en fout. Ok, page de codex. Mais pas les plumes. Je vais redire. Allez. Bon, bah écoutez. Je vais faire une petite pause de 10 minutes en tumeur. Et même, je veux même vous dire le temps de faire quelques coffres en fumant. On se fait une petite pause de 10 minutes. Je vous fais des bisous. On se retrouve au prochain épisode.